L'ACA Jaxio deuxième affronte Dunkerque 19e, des trajectoires particulièrement opposées pour ces deux clubs. Les Corses restent sur 4 victoires consécutives, les Nordistes sur 5 défaites de suite. Inquiétude donc pour Dunkerque en position de relégable alors que l'ACA Jaxio est toujours en position de montée en Ligue 1 Uber Eats. Première possibilité pour l'ACA Jaxio à domicile avec Cyril Bayala sur le côté. L'International Burkinabé est repris mais l'action se poursuit avec un bon centre de l'ACI et la reprise de la tête de Gaëtan Courté. Ça fait 1 à 0 pour l'ACA Jaxio dès la troisième minute dans ce match. L'équipe locale met nos scores, sixième but de la saison pour Gaëtan Courté. La situation est parfaite pour l'ACA Jaxio qui continue à dominer dans les minutes suivantes. Nouvelle action intéressante avec un centre et la parade très spectaculaire du pied du gardien de but de Dunkerque. Maraval a un réflexe formidable sur cette reprise de la tête de Cyril Bayala. Incroyable opportunité de 2-0 mais dans l'action suivante il y a ce coup franc et le 2-0 est bien là pour l'ACA Jaxio. Vincent Marchetti pour un joli coup franc direct. C'est son premier but de la saison. 2-0 après 17 minutes seulement dans le match. Les trajectoires des deux formations semblent se confirmer mais il reste beaucoup de temps dans la partie. Ajacio continue à aller de l'avant et à dominer le match. Un bel échange avec ce centre en retrait. La reprise est manquée. Maraval peut s'interposer. Petit manque de précision sur cette action. Mais il y a tout de même deux buts d'avance pour l'ACA Jaxio. 2-0 c'est le score à la mi-temps. Les Corses avaient gagné 1-0 sur le terrain de Dunkerque plus tôt dans la saison. Encore une fois ils sont devant au score pour conforter leur deuxième place alors qu'on s'approche de la fin du championnat. Crasso, Courté, Marchetti, Bayala, Simignani mettent une grosse pression sur la défense de Dunkerque. Nouvelle parade impressionnante de Maraval face à Marchetti. En seconde période, il permet à son équipe d'avoir toujours de l'espoir. Dunkerque espère revenir. Les Dunkerquois qui bénéficient de cette passe en retrait trop molle. Ballon intercepté par Marco Majuga. Réduction de l'écart à 2-1 à la 64ème minute. Petite bêtise en défense pour l'ACA Jaxio. Et ensuite Benjamin Leroy ne parvient pas à dégager suite à cette balle manquée par Diallo. Suspense. En fin de partie, Dunkerque adorerait accrocher au moins un point dans cette rencontre. Voici la balle d'égalisation. Leroy est effacé mais le cadre est manqué. Quelle opportunité d'égaliser, de ramener peut-être le point du nul de Corse pour Dunkerque. C'était bien passé pour Ouada mais le cadre est complètement raté. Dommage pour Dunkerque. L'ACA Jaxio tient son résultat jusqu'au bout. Victoire de l'ACA Jaxio. 2 buts à 1 contre Dunkerque. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.